Le Président de la République a fait de la lecture la grande cause nationale de cette année. A cette occasion, un rendez-vous est donné à tous les Français, partout en France, à l'initiative du Centre National du Livre. Un quart d'heure de lecture, le 10 mars, pour manifester ensemble notre attachement au livre et à la lecture. En ces temps souvent troublés, nous ne devons pas oublier les fondements de notre culture. Les livres, la lecture, revêtent une place à part dans le développement et la construction de notre langue, dont nous sommes si fiers de notre identité française et européenne qui nous unit, et dans notre ouverture sur le monde, à la diversité et à la richesse des cultures. Dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, lire est indispensable pour les individus libres et les citoyens que nous sommes tous. Apprendre sur le monde qui nous entoure et sur notre passé, s'évader dans d'autres univers, réfléchir et développer un regard critique, enrichir son vocabulaire, sa capacité d'écriture et de communication, sont autant de vertus de la lecture. Elle n'a rien à pas ce temps dans nos vies, elle y met du sens. Des auteurs les plus anciens, devenus des classiques, désormais partie intégrante de notre patrimoine, aux auteurs plus contemporains, qui ouvrent notre regard sur le monde, qui décrivent avec liberté le monde dans lequel nous vivons et qui laissent à la postérité une image de notre société, n'oublions pas à quel point la lecture constitue un bien particulièrement précieux qu'il appartient à chacun d'entretenir et de promouvoir. Alors que nous constatons dans notre société un recul inquiétant de la lecture, notamment chez les plus jeunes, ce gouvernement est pleinement mobilisé pour redonner du sens et une place d'honneur à cette activité que nous chérissons tous. À ce titre, en tant que ministre de la fonction publique, je tiens vraiment aujourd'hui à remercier l'ensemble des agents publics qui sont engagés dans cette voie, qu'il s'agisse de ceux qui ont choisi spécifiquement les métiers du livre, je pense bien sûr aux enseignants qui ont un rôle essentiel pour nos enfants en la matière, mais je pense aussi aux bibliothécaires municipaux, aux conservateurs de bibliothèques, aux directeurs de bibliothèques, aux archivistes et à bien d'autres encore. Mais je pense aussi à vous, agents publics, qui n'êtes pas forcément dans ce secteur en particulier, mais qui agissez au sein des structures dans lesquelles vous travaillez, quelle que soit votre fonction, votre versant, qui vous engagez bénévolement pour promouvoir la lecture auprès de vos collègues et auprès de nos concitoyens. Les initiatives que vous portez, souvent réalisées sur le temps libre, dans tout type de structure, sont de réelles promotions de la lecture, avec la création de médiathèques, la constitution de boîtes à livres pour vos collègues, mais aussi l'organisation d'opérations de lecture publiques dans les hôpitaux, pour les malades, dans les prisons pour les détenus. Tout cela est essentiel pour lutter contre l'isolement des publics parfois les plus éloignés. Et ces initiatives sont aussi essentielles pour lutter contre l'illettrisme et pour permettre à chaque agent, quels que soient ses moyens, d'avoir accès à des livres facilement. Alors, à chacun d'entre vous, je souhaite vraiment adresser mes plus sincères remerciements. Cet engagement, qui est le vôtre chaque jour, est indispensable pour faire vivre la lecture dans notre fonction publique et plus largement dans notre société. Vous pouvez compter sur ce gouvernement pour accompagner vos initiatives et pour continuer de promouvoir toujours davantage la lecture, que ce soit dans un cadre professionnel ou sur le temps libre, pour faire en sorte que prendre un livre soit toujours, pour chacun, un geste positif tourné vers la découverte du monde et l'enrichissement de soi. Alors, je ne cesserai de le répéter, lire rend libre. La lecture, c'est la liberté, celle de notre nation, celle de chacun de ses citoyens. Alors, en cette journée dédiée à la lecture, je n'ai qu'une chose à vous proposer. Lisez et partagez le plaisir de lire. Lisez et partagez le plaisir de lire.